Le Théâtre de l'Orient présente Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline Avec Rodolphe Dana Deuxième partie, l'Afrique Pour être bien vu et considéré, il a fallu se dépêcher de devenir copain avec les civils. Parce qu'à l'arrière, à mesure que la guerre avançait, ils devenaient de plus en plus vicieux. Tout de suite j'ai compris ça en rentrant sur Paris et aussi que leur femme avait le feu au derrière. Pour ma part, je n'avais plus à me plaindre. J'étais même en train de m'affranchir par la médaille militaire que j'avais gagnée, la blessure et tout. En convalescence, on me l'avait apporté la médaille, à l'hôpital même. Et le même jour, je m'en fus au théâtre pour la montrer aux civils pendant les entr'actes. Grand effet ! C'était les premières médailles qu'on voyait à Paris. Une affaire ! C'est même à cette occasion qu'au foyer de l'Opéra Comique, j'ai rencontré la petite Lola d'Amérique. Et c'est à cause d'elle que je suis devenu tout curieux des États-Unis. Nous nous comprîmes tout de suite avec Lola. Enfin, pas complètement toutefois, parce que les élans du cœur m'étaient devenus tout à fait désagréables. Je préférais ceux du corps, tout simplement. Il faut s'en méfier énormément du cœur. On me l'avait appris, et comment à la guerre ? Et j'étais pas prêt de l'oublier. C'était une gentille fille après tout Lola, seulement voilà, il y avait la guerre entre nous. Cette foutue énorme rage qui poussait la moitié des humains à envoyer l'autre moitié vers l'abattoir. Ça gênait forcément dans les relations, une manie comme celle-là. Et moi, qui tirais sur ma convalescence tant que je pouvais, je ne tenais pas du tout à reprendre mon tour au cimetière ardent des batailles. Cependant, j'avais peu de chance d'y échapper. Je n'avais aucune des relations indispensables pour s'en tirer. Je ne connaissais que des pauvres, c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse personne. Quant à Lola, il ne fallait pas compter sur elle pour m'embusquer. Infirmière comme elle l'était, on ne pouvait rêver d'un être plus combatif que cette enfant charmante. Si je lui avais dit ce que j'en pensais de la guerre à Lola, elle m'aurait pris pour un monstre, tout simplement, et chassé des dernières douceurs de son intimité. Son corps était pour moi une joie qui n'en finissait pas. Je n'en avais jamais assez de le parcourir, ce corps américain. J'étais à vrai dire un sacré cochon. Je le demeurais. Je décidais donc à force de plotter Lola d'entreprendre tôt ou tard le voyage aux États-Unis. J'ai reçu ainsi tout près de son derrière le message d'un nouveau monde. Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval? Vous aimez bien Duval, vous? Cela vous changera les idées, à moins que vous ne préfériez dîner dans ma chambre. Elle était bien prévenante, en somme, ce soir-là. Nous nous décidâmes finalement pour Duval, mais à peine étions-nous assis à table que l'endroit me parut insensé. Tous ces gens assis en rang autour de nous donnaient l'impression d'attendre, eux aussi, que des balles les assaillent de partout à la fois pendant qu'ils bouffaient. « Allez-vous-en! » Que je les ai prévenus. « Foutez le camp! » « Allez-vous-en! » « On va vous tirer dessus! » « On va vous tuer! » « On va nous tuer tous! » « Allez-vous-en! » « Allez-vous-en! » « Allez-vous-en! » « Allez-vous-en! » « Ils vont nous tuer tous! » Un vrai scandale. Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou qu'ils ont expliqué à l'hôpital par la peur. C'était possible. La meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce monde, c'est d'en sortir, fou ou pas, peur ou pas. Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand? Je le suis. Alors, ils vont vous soigner ici. On ne soigne pas la peur, Lola. Oh, vous avez donc peur tant que cela? Et plus que ça encore, Lola. Oh! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand! Vous êtes répugnant, comme un rat! Oui, tout à fait lâche, Lola. Je refuse la guerre avec tout ce qu'il y a dedans. Je la refuse tout net avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elles. Serait-il 995 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Alors vive les fous et les lâches, ou plutôt survivent les fous et les lâches, parce que je vous l'affirme, la preuve est faite, Lola. Il n'y a que la vie qui compte. En la reconduisant jusqu'au portillon de notre hospice ce soir-là, elle ne m'embrassa pas. Au revoir, Ferdinand. C'est le bon côté de la situation, là où régnait une consigne souriante mais implacable d'élimination envers nous autres, nous, les viandes destinées aux sacrifices. Les jeux étaient faits. Mais voilà-t-il pas que les huiles ont fini par me laisser tomber et j'ai pu sauver mes tripes ? Va-t'en qu'ils m'ont fait, t'es plus bon à rien. En Afrique, que j'ai dit, moi, plus que ça sera loin, mieux ça vaudra. Notre navire avait nom l'amiral Bracton. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux croisements de fleuves qui n'en finissent plus. Mais, dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais à se mettre sous la main dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Ça n'a pas traîné. Tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. Quelques temps après les îles Canaries, j'appris, d'un garçon de cabine, qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent. Qu'on me soupçonnait de macrotage en même temps que de pédérastie. Puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la France à cause de forfaits parmi les plus graves. Bref, une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de l'amiral Bracton. L'immonde n'échapperait pas à son sort. Et c'était moi. Le bateau n'avançait plus guère. Il se traînait plus tôt, en ronronnant, d'un roulis vers l'autre. Ce n'était plus un voyage, c'était une espèce de maladie. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Faut dire qu'il est incroyable cet ennui du bord, cosmique pour parler franchement. Des gens solides en deviendraient bizarres. À plus forte raison, c'est brut chimérique. Un sacrifice, donc, j'allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après dîner. Nul ne fut à bouffer aussi discret que moi. Au moment de retourner dans ma cabine, un des capitaines, le plus musclé de tous, me barra net le chemin. « Montons sur le pont ! » m'ordonna-t-il. Nous y fumons quelque part. « Monsieur, vous avez devant vous le capitaine fromison des troupes coloniales. Au nom des camarades et des passagers de ce bateau, justement indigné par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison, de proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis vingt-et-un jours, de nous dire enfin ce que vous pensez. » Je ressentis, en entendant ces mots, un immense soulagement. J'avais redouté quelques mises à mort imparables, mais il m'offrait, puisqu'il me parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruais vers cette aubaine. « Capitaine ! » lui répondis-je. « Quelle extraordinaire erreur alliez-vous commettre ? Vous ? Moi ? Comment me prêter les sentiments d'une semblable perfidie ? Moi ? Hier encore, défenseur de notre chère patrie ? Moi, dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années, au cours d'inoubliables batailles ? De quelle injustice alliez-vous m'accuser, capitaine ? » Puis m'adressant au groupe entier. « De quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes ? » Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immondes calomnies sur le compte d'héroïques officiers. Non mais c'est trop, vraiment trop ! Et cela au moment même où il s'apprête, c'est brave, à reprendre, et avec quel courage, la garde sacrée de notre immortel empire colonial ! Un capitaine, moi, ça ? » Je me tiens au suspens. J'espérais être émouvant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allais droit à lui et lui serrais les deux mains dans une étreinte d'émotion. « Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Framison ne me tuait pas. Il n'était pas en train de boire non plus. Il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds. Il essayait seulement de penser. Et c'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Enfin, je me lançais dans l'aperoraison. « Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre ? Vive la France, alors ! Nom de Dieu, vive la France ! » J'observais parmi les auditeurs un petit moment d'hésitation. Mais tout de même, il est bien difficile à un officier, aussi mal disposé soit-il, de gifler un civil publiquement au moment où celui-ci s'écrit « Vive la France ! » Cette hésitation me sauva. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. La ville de Fort-Gono, où j'avais échoué, m'apparaissait ainsi. Précaire capitale de la Bragamance, entre mer et forêt, mais garnie, ornée de tout ce qu'il faut de banques, de bordels, de cafés et de terrasses pour en faire une petite métropole. La vie ici ne devenait guère tolérable qu'à la tombée de la nuit. Et encore, l'obscurité était-elle accaparée par les moustiques en essaim ? Pas un, deux ou cent, mais par billions. S'en tirer dans ces conditions-là devient une œuvre authentique de préservation. Le directeur de la compagnie de la Pordurière du Petit Congo cherchait, m'assurait-on, un employé débutant pour tenir une de ses factories dans la brousse. J'allais, sans tarder, lui offrir mes incompétents, mes empressés services. « N'est-ce pas qu'on se croirait toujours un dimanche ici ? » dit en plaisantant le directeur de la compagnie. « C'est gai, c'est clair, les femelles toujours à poil et des belles femelles, hein ? Là où vous allez pour la compagnie, c'est la pleine forêt. Celui que vous remplacerez dans cette factory, c'est un beau salaud, notez-le. Y'a pas moyen qu'il nous renvoie ses comptes, ce fumier-là, pas moyen. J'ai beau lui envoyer des rappels et des rappels, l'homme n'est pas longtemps honnête quand il est seul. Allez, il est malade qu'il nous écrit. « Je veux bien, malade, moi aussi, je suis malade. Qu'est-ce que ça veut dire, malade ? On est tous malades. Vous aussi, vous serez malade, et dans pas longtemps, par-dessus le marché. C'est pas une raison, ça. On s'en fout qu'ils soient malades. La compagnie d'abord. Bon, allez. Bonne chance. » Le directeur se leva pour me congédier. Le toit au-dessus de nos têtes. Le toit au-dessus de nos têtes était en tôle. Et paraissait peser au moins deux mille tonnes. Tellement elle gardait sur nous toute la chaleur, la tôle. Un noir de son service me précédait avec une grande lanterne pour me mener vers l'endroit où je devais loger en attendant mon départ pour la forêt. Cette bâtisse était exactement vide, sauf quelques ustensiles de cuisine et une espèce de lit. Dès que je fus allongé sur cette chose filiforme et tremblante, vingt chauves-souris sortirent des coins et s'élancèrent en allées venues bruissantes comme autant de salves d'éventail au-dessus de mon repos craintif. Le tam-tam du village tout proche vous fait sauter, couper menu des petits morceaux de patience. Mille diligents moustiques prirent sans délai possession de mes cuisses, et je n'osais plus cependant remettre un pied sur le sol à cause des scorpions et des serpents vénimeux dont je supposais l'abominable chasse commencée. Enfin se leva la lune, ce fut un peu plus calme dans ma piole, on n'était pas bien en somme aux colonies. C'était Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline. Adaptation Rodolphe Dana, post-production Katia Hunsinger et Valérie Sigward, enregistrement et mixage Yannick Offray.